Le stress, l'émotion négative, la toxicité, les réponses puissantes de l'aromathérapie holistique en 10 points. Vous allez voir, ça va vous passionner. Le stress, c'est décidément quelque chose qui est à la source d'un grand nombre de déséquilibres. Quasiment tous, tous les gens qui viennent me voir pour que je les aide, ont un stress au début, à l'origine de ce qu'ils ont. Et bien qu'on ait tous des moyens différents de le gérer, ou pas de le gérer d'ailleurs, notre corps suit toujours le même processus en chaîne, en sa présence. Et donc, il est important de comprendre ce processus, car il se peut qu'il soit à l'origine de votre fatigue chronique, via des émotions négatives ou une belle dose de toxicité. Et on va parler de ça, et on va parler de beaucoup de choses en fait ce soir. Ça ne va pas s'arrêter à ça, vous allez voir, il y en a beaucoup. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop pour vous. Peut-être qu'on fera une petite pause avant les questions-réponses, histoire que vous puissiez boire un petit truc, vous dégôter les jambes, on verra. Voilà. Donc, ce que je vais vous expliquer ici, au menu, il y a les facteurs qui déterminent notre réponse au stress. Il y a ce qui se passe en vous lorsque vous êtes stressé, combien le stress vous intoxique, les différents moyens de profiter du stress au lieu de le subir, quelles sont les quatre phases du stress, combien l'usage holistique des huiles offre de solutions durables pour ne plus le subir. Voilà, c'est déjà pas mal là. Et donc, subir le stress, je suppose que vous connaissez le problème, nous sommes tous un peu dans la même situation, on ne s'arrête jamais. On a toujours des histoires de téléphone, d'écran, qui s'ajoutent à notre dose normale de stress issue de nos relations avec le boss, les enfants, le conjoint, la famille, la maison, etc. Et pourtant, le stress n'est pas le résultat de nos pensées, nos attitudes, il en est la cause. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas le produit de votre vie, il la dirige et produit ce que vous vivez. On va développer ça un petit peu. Donc, le stress, c'est une réponse du corps à un changement, quelque chose qu'on lui impose. Ça peut être motivant et positif, mais ça peut aussi provoquer une sorte de déflation énergétique. Ça peut vous laisser sans moyens de réaction. Et donc, chimiquement, il y a des hormones qui sont produites pour vous donner les moyens de vous sauver en courant en cas de danger. Mais si on est déjà fatigué, ça peut provoquer l'effet inverse et vous laisser complètement inerte. C'est ce qu'on appelle aussi la fatigue, le vide d'adrénal. Si vous avez déjà des adrénales vides, les pauvres, le corps, à beau leur demander de vous fabriquer de l'adrénaline, elles ne vont pas y arriver. Donc, les effets du stress dans la tête ont des façons variables de se manifester et c'est ça qui est très intéressant. Il y a diverses manifestations, comme l'anxiété flottante. C'est une anxiété qui n'a pas de réelle justification, mais qui est liée à un événement du passé. Il y a celle qui est spécifique et qui est reliée au présent, comme par exemple les impôts à payer. On connaît tous ça. Il y a la colère, lorsque rien ne s'est passé comme prévu. Et puis, il y a le souci. C'est un stress qui apparaît à chaque fois qu'on se fait du souci pour rien, en général. Et puis, le manque de concentration. C'est un stress de ne pas pouvoir se concentrer, de ne pas pouvoir arriver à produire quelque chose avec ces petites cellules grises. Ça, ça crée un stress. Et donc, si tous ces signes se cumulent constamment dans votre corps, vous fatiguez vos surrénales, des hormones qui vous donnent de l'énergie et les stimulations négatives permanentes finissent par épuiser vos réserves d'adrénaline. C'est ce que je vous disais plus tôt. Et dans ces cas-là, vous n'avez absolument aucun moyen de vous sortir d'une situation épineuse qui va nécessiter ce petit supplément d'énergie qui peut vous sauver la vie. Et des fois où on est obligé de s'arrêter. Parce que si le corps n'a aucune occasion de se régénérer et de recharger ses batteries, vous allez vivre toute une dégringolade qui va vous obliger finalement à vous reposer à un moment donné. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on attribue au stress la majorité des déséquilibres physiques et émotionnels qu'on peut rencontrer chez tout le monde. C'est ce qu'il y a de plus fréquent. Et donc, le changement, c'est ce qui provoque le plus de stress. Simplement parce que ça perturbe votre besoin d'assurance, de prévision, d'ordre des choses. C'est un coup de pied dans le jeu de quilles. Et chez certains, des changements mineurs sont tout à fait suffisants pour les laisser démunis et sans espoir. Il y en a à qui, mais la déviation dans leur train-train, ou la déviation dans ce qu'ils s'attendent de vivre, va complètement tout bouleverser. Et c'est pour cela que la réponse est dans notre perception des choses. On va tous avoir une façon différente de se sentir stressé ou pas, de vivre le stress ou pas, tout simplement parce qu'on a des façons différentes d'aborder, d'absorber tout cela. Donc, comment nous nous voyons nous-mêmes, cela change tout. Comment on voit la situation aussi, cela change tout. Et de cette perception vont dépendre nos pensées, nos réactions, notre attitude dans la vie. Or, ces pensées et attitudes affectent notre santé tous les jours. Si j'ai déjà écrit des choses à ce sujet, la façon dont vous voyez les choses, en général, pour simplifier, c'est la façon de voir plutôt le verre plutôt plein, plutôt vide, le verre plein, va avoir une tendance à vous faire chuter votre immunité, à vous intoxiquer à l'intérieur. Et donc, automatiquement, plus vous allez être toxique à l'intérieur, plus vous allez avoir aussi des pensées toxiques, et avoir des attitudes toxiques, et prendre des décisions toxiques. Il y a tout un enchaînement de toxicité qui vient avec. Alors, les douleurs du dos et du ventre permettent d'élucider certaines sources du stress. Et on sait aujourd'hui que l'anxiété, ça prend au ventre. Le torticollis, c'est quand on en a plein le dos, et qu'on cherche à s'extirper d'une situation malsaine. Les douleurs dans les cervicales, c'est le manque de support émotionnel, et le sentiment de ne pas être aimé. On se retient d'ailleurs aussi d'aimer les autres, quand on souffle dans les cervicales. Tout ça, ça a été établi par des spécialistes. J'ai des tas de bouquins là-dessus, et je me sers tout le temps de ça, quand les gens viennent me voir pour des problèmes physiques, et qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent émotionnellement. Alors qu'il faut absolument que je traite émotionnellement ce qui va se manifester physiquement, c'est la source. Souvent, je leur pose des questions par rapport à ça. Quand je vois qu'ils ont mal à certains endroits en particulier, j'arrive à diriger leur introspection sur ces endroits-là, et à ce moment-là, on arrive à découvrir des choses. Et donc, il y a toutes ces manifestations physiques qui ont des origines émotionnelles, dont la tête tendue en avant, justement, j'ai trouvé ça, c'est le stress du rationnel qui ne se laisse pas envahir par la spiritualité, qui n'arrive pas à voir les choses sous un autre angle. Il y a aussi la mâchoire qui pend, les yeux qui tombent. Ça, c'est une situation d'épuisement émotionnel. Il y a le cou ramasser, rentrer dans les épaules. Ça, c'est une approche agressive de la vie. Il y a la crainte du manque d'argent, le manque de soutien financier qui provoque des tensions dans les lombaires aussi. Donc, à chaque endroit du corps, on peut trouver… Alors, ce qui est très rigolo, mais ça, c'est en anglais. En français, ça ne marche pas autant. Mais les gens qui font des cystites à répétition, c'est qu'ils sont « pissed off ». En anglais, on appelle ça. Ceux qui comprennent l'anglais, ça va les faire rigoler. Et c'est que, bon, je ne peux pas le traduire en français, mais c'est pour ceux qui ont compris ça en anglais. Et c'est rigolo à quel point, effectivement, c'est le cas la plupart du temps. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y en a qui supportent facilement une situation stressante et d'autres, ils n'y arrivent pas ? Alors que c'est la même. Il y en a qui ont besoin de stress pour fonctionner et puis il y en a d'autres qui le subissent et ça les écrase. D'où vient cette différence ? La différence, donc la raison pour laquelle on a des façons si différentes de répondre au même stress, c'est que notre réponse au stress dépend de notre niveau de résilience, mais donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de notre perception. Comment on voit la vie ? Comment on voit les événements ? Ce qui nous arrive au quotidien ? Comment nous nous voyons nous-mêmes ? Comment nous voyons cette situation ? Et de cette perception, évidemment, vont dépendre nos pensées, nos réactions, notre attitude dans la vie. Et ces pensées et l'attitude affectent notre santé tous les jours. Alors, voir les choses sous un autre angle, c'est toujours possible, il y a toujours un choix. Pour vous aider à voir les choses sous un autre angle, il est utile de comprendre les quatre phases constructives du stress, de les reconnaître et de les anticiper. Donc, ces phases vont vous permettre de passer du négatif vers le positif. On verra un peu plus loin comment les huiles essentielles vont nous y aider. Alors, il y a d'abord le déni. On appelle ça le déni. C'est une phase dans laquelle on refuse la situation. On ne veut pas en entendre parler. C'est un refus qui empêche de lâcher prise. En général, c'est pour ça que le plus dur dans ces cas-là, c'est de faire comprendre à quelqu'un « Mais arrête de résister, ça ne va servir à rien. Laisse. Lâche. » C'est le plus dur. Il faut accepter la situation pour lâcher prise. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a accepté, il y a la résistance. On accepte, mais on se dit « Ah non ! » On n'aime pas la situation. Et du coup, ça se manifeste par de la colère. Et donc, évidemment, si en plus, on se sent démuni par rapport à la situation, même si on accepte le fait qu'elle existe, on peut se sentir démuni face à la situation et à ce moment-là, laisser apparaître de la dépression. La dépression arrive toujours quand on n'a aucune porte de sortie. Et donc, on va chercher des moyens de substituer la situation. Mais si on réussit à avancer dans la situation, ça va être vers l'engagement. Et c'est dans cette phase qu'on va affronter la situation à condition de lâcher prise, encore une fois. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, heureusement, on a des huiles pour nous y aider. On verra ça tout à l'heure. Et donc, après, on a l'exploration. Et ça, c'est là qu'on va enfin chercher des moyens d'agir de façon positive. Et donc, on va être obligé de reformuler, de changer d'attitude, de voir le verre plus plein que vide, d'aller voir le côté positif des choses, basiquement. Et c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a vu le côté positif des choses, on est capable de reformuler ce qui se passe. Donc, de voir les événements sous un autre angle. Si vous perdez votre emploi, par exemple, ça, c'est un très bon exemple. Vous avez soit le sentiment de ne plus rien valoir sans ce travail et que vous ne ferez rien de votre vie. Ou alors, vous vous dites que la perte de ce travail, en fait, ça vous donne une opportunité de changer de direction. Quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire et que votre travail vous empêchait d'envisager. Donc, il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. Et souvent, il suffit de prendre du recul. Je sais, ce n'est pas évident du tout pour tout le monde, mais ça vaut la peine de s'entraîner. Parce que si vous vous laissez stresser par des petites choses polluantes qui sont tellement fréquentes de subir au quotidien, vous vous faites juste du mal. Donc, il faut prendre du recul et puis vous poser la question « Est-ce vraiment utile de me mettre dans un tel état ? » Souvent pour si peu. Ça peut prendre beaucoup d'importance. Alors, il y en a justement, c'est ça. Quand je vous parlais, pourquoi il y en a qui se stressent pour une chose qui ne va pas stresser quelqu'un d'autre ? C'est parce qu'on a tous des façons différentes d'évaluer la situation. Et donc, il y en a, je ne sais pas moi, un truc idiot. Ma fille, par exemple, elle ne va pas aller se mettre à la plage si elle n'est pas impeccablement épilée de partout. Elle ne supporte pas l'idée qu'elle ait un poil qui dépasse quelque part. Il y en a qui, pour elle, c'est secondaire. D'accord, elles ne sont pas nickels de partout, mais on s'en fout. À la limite, c'est le problème de personne d'autre que le leur. Et elles ne vont pas aller se priver de plage pour autant. Et donc, si ma fille, elle arrive sur la plage et qu'elle se rend compte que, mon Dieu, elle n'est pas impeccablement impeccable de partout, c'est la catastrophe, elle va se rhabiller, elle va partir. OK ? Donc, chez elle, ça va être stressant. Chez quelqu'un d'autre, ça ne va pas être stressant du tout. Alors que, bon, c'est la même situation. Donc, demandez-vous si vous pouvez voir les choses sous un autre angle en vous disant, voilà, bon, d'accord, j'ai peut-être trois poils que j'ai ratés dans mon opération d'épilage. Est-ce que, à cause de ça, je vais me priver de mon après-midi à la plage ? Bon. Est-ce que quelqu'un va le voir ? Voilà. En général, personne ne le voit. Mais bon, il y en a qui… Il faut apprendre à… Je n'ai pas encore réussi à entraîner ma fille à voir les choses sous cet angle-là. Mais bon, peut-être que ça va venir un jour. Mais question d'entraînement. Donc, habituez-vous à vous dire que si l'événement stressant vous arrive, c'est qu'en fait, vous êtes tout à fait capable de gérer ça. OK ? Il faut accepter le challenge. Demandez-vous si vous serez encore stressé par cet événement dans un mois, dans un an. Reconnaissez que tous les stress ne sont pas une mauvaise chose et que s'entraîner à faire confiance, à exprimer sa gratitude en faire les autres, notre environnement et même les événements qui nous obligent à nous dépasser, c'est une façon de trouver des solutions. Ça aussi, c'est une bonne chose. Et c'est une façon de vous rendre compte que vous avez une valeur. C'est une façon de vous rendre compte que vous pouvez faire confiance dans plein de situations. Je veux dire, le fait de vous donner l'occasion, de vous prouver que vous pouvez dépasser quelque chose, c'est une des meilleures façons de vous rassurer sur l'avenir, de vous rassurer sur vos capacités, de remonter une forme d'estime de vous-même qui peut complètement vous manquer et faire que vous stressez parce que vous vivez une peur permanente de ne pas être à la hauteur ou de ne pas faire bien ou d'être menacé alors que vous pouvez vous rendre compte très facilement que rien de tout ça n'est réel. C'est tout dans votre tête. Alors, le stress, c'est un peu comme le rhume. Il y a des phases par lesquelles on passe. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. On a tous les moyens de les faire passer plus confortablement et plus facilement. C'est pareil que le rhume. Sans huile essentielle, on en bave pendant une période de rhume. Ça va durer une semaine, dix jours. Alors qu'avec les huiles, ça va durer deux jours. Ça sera beaucoup plus facile à vivre. Donc là, c'est le même principe pour le stress. Donc, soigner le déni, ça passe par l'acceptation de la situation. Et il y a des huiles essentielles de l'acceptation qui, si vous les utilisez, si vous les mettez, si vous savez que vous êtes en plein stress, que vous venez d'apprendre une nouvelle qui vous stresse, que vous venez de commencer dans ce cercle du stress, il suffit de vous les appliquer. Et ça, je vous expliquerai comment aussi. Et à ce moment-là, vous allez vous sentir instantanément mieux. Ça va vous faire passer à la phase d'après. Donc, la star de l'acceptation en matière d'huile, c'est la marjolaine. Oregano Majorana, c'est la meilleure. Et elle peut tout à fait être associée à d'autres huiles, comme la rosotto qui va vous mettre dans une sorte de cocon protecteur et vous faire beaucoup moins éprouver de douleur ou qui va atténuer complètement les choses autour de vous. L'enceinte de l'oliban, c'est en plus une huile qui aide la transition. Les autres, ce sont des huiles qui vous aident à mieux respirer, qui font augmenter la capacité respiratoire. Le vétiver, c'est aussi un monstre du système nerveux. Il va vous relâcher au niveau musculaire, etc. Et toutes ces huiles, en plus, vont soutenir votre immunité parce qu'en général, quand on vit quelque chose comme ça, n'importe quel stress, l'immunité chute au passage. Donc, inutile de vous traumatiser l'organisme pour ça. Toutes ces huiles-là ont un spectre d'action très large qui va vous aider à plein de niveaux, en plus de la situation de mieux accepter ce qui vous arrive. Alors, évidemment, la phase d'après, en général, même l'acceptation, malgré l'acceptation, on peut se trouver dans un état de colère. Et de ce côté-là, il y a des huiles anticolères qui sont très efficaces aussi. Là, la camomille, donc les deux, aromène et allemande, ça marche très bien. Rosotto, élanguille, langue, lavande, petits grains, curcuma, baguette, palmarosa. Ça, c'est des huiles qui vous rafraîchissent les esprits, qui vous remettent les yeux en face des trous. Il y en a là-dedans. Encore une fois, rosotto, ça vous aide à moins subir la situation. Ça remet en perspective, ça vous fait beaucoup moins souffrir. Et donc, surtout, les deux camomilles sont vraiment des huiles du foie. Et nous, en aromathérapie holistique et en médecine chinoise, on va considérer qu'il faut traiter le foie, parce que c'est le foie qui est la source de la colère. Et donc, on va s'occuper du foie, dès qu'il s'agit de soulever la colère. On ne va pas juste tomber du ciel, enfin attraper comme ça au vol n'importe quoi qui va soulever la colère. Non, non, c'est tout ce qui traite le foie. Donc, la camomille principalement, le curcuma, la bergamote, le petit grain, c'est des huiles du foie. Palmarosa, elle va vous refroidir. L'avande, elle va vous calmer le système nerveux. Ilanguilang, elle est déstressante, très fortement déstressante. Elle remonte en plus les surrénales. Enfin, les surrénales, pardon. Et donc, la rose va vous aider à arrondir les angles de ce que vous éprouvez. Donc, toutes ces huiles-là vont dans le même sens et sont très compatibles entre elles. Elles peuvent complètement créer des synergies. Donc, à côté de ça, on a les huiles de la dépression, évidemment, qui peuvent tout à fait… Enfin, elles vont être utiles dans ce cas-là, surtout si vous résistez et que vous vous sentez démuni. Vous n'avez plus quoi faire. Alors, il y en a toute une liste ici. Vous remarquerez qu'il y a des huiles ici que j'ai citées depuis le début qui travaillent sur toutes les phases en question. Donc, vous pouvez aller identifier une huile dans l'histoire qui travaille un peu partout et l'associer à d'autres qui vont plutôt répondre à ce dont vous avez le plus besoin. Et parce qu'il y a aussi les huiles de la transition. Alors, ça, c'est des huiles qui, encore une fois, vous enveloppent de ce cocon de sécurité indispensable pour vous donner le courage d'affronter le changement. La meilleure, encore une fois, dans l'histoire, c'est la rosotto. Mais il y a aussi l'enceinte au Liban, le Genève, la LTC, etc. Donc, encore une fois, des huiles qui travaillent un petit peu partout. Si il n'y en avait qu'une, évidemment, à choisir, je vous conseille la rosotto. Ça ne fait pas un pli. De toute façon, c'est une huile qu'il faut toujours avoir à portée de main parce que c'est l'huile des situations critiques. C'est l'huile de la souffrance émotionnelle en règle générale. De toute façon, s'il fallait que vous n'en aie qu'une, ça serait celle-là. Alors, si tout ce que je viens de vous expliquer sur le conditionnement de vos pensées vous semble complètement impossible, il y a quand même de l'espoir parce que vous allez voir combien une bonne nutrition alliée aux huiles essentielles va faire la différence. Donc, on va la travailler de l'essence, de l'intérieur. Donc, il ne faut pas manger n'importe quoi en période de stress. C'est vrai qu'une personne droguée travaille sur stressée à la limite du burn-out, elle ne peut pas être en état d'imaginer une seconde de s'embarquer sur quelque chose d'anti-stress. Il va lui sembler beaucoup plus facile de tenir le coup à coup d'expresso et de cochonneries sucrées, etc. Eh bien non ! Parce que caféine, sucre, alcool vont vous mettre dans un état de dénutrition et n'aident malheureusement pas à nourrir votre résilience. Donc, ils ne vont pas vous aider sur le long terme. Ce n'est qu'une illusion. Donc, si vous avez peur de tomber dans le stress chronique, il faut agir le plus vite possible dans le bon sens. Il faut vous forcer à prendre une journée de repos loin d'un téléphone et d'un écran. Il faut faire la chasse aux toxines parce que ce sont elles qui ont le plus d'impact sur votre équilibre physique et émotionnel. Et puis surtout, il faut essayer de suivre un régime qui va être anti-inflammatoire, par exemple le régime anti-candidat, le plus possible anti-inflammatoire. Et donc, nettoyer votre système avec des séances hydrothérapies ou des lavements du côlon à la maison et rétablir votre niveau d'absorption. Parce qu'en général, c'est ça. On vit un stress permanent quand on a les nerfs à faire de peau parce qu'on est et toxique et pas assez nourri parce que cette toxicité nous pollue tellement notre système digestif qu'il l'endommage. Et un système digestif endommagé ne peut pas faire son travail d'absorption des vitamines et des minéraux, etc. Et quand on est en manque de ça, à ce moment-là, on est beaucoup plus fragilisé émotionnellement. On ne voit plus du tout les choses dans le bon sens et on n'est pas en état de se faire du bien. De toute façon, on ne peut pas nettoyer nos cellules correctement, on ne peut pas nourrir notre immunité. Automatiquement, on va se sentir de plus en plus mal. Il faut donner à notre corps de quoi travailler et se régénérer. Donc, chaque approche holistique a pour but de déclencher quelque chose en vous, de provoquer un déclic qui va vous faire voir la vie sous un autre angle. Et votre état de toxicité interne, c'est un frein à cette prise de conscience et c'est aussi un frein à l'équilibrage énergétique qui dirige vos émotions et vos décisions. C'est pourquoi il est important de combiner l'effort conscient de voir les choses sous un autre angle avec un effort de nutrition. Et donc, cette approche-là va permettre de changer votre façon de voir les choses avec une détoxification, avec l'optimisation de la nutrition, avec le fait de vous sentir progressivement capable de changer de cap, de réagir en fait, de rebondir, de voir votre niveau de résilience augmenter et ne pas vous sentir complètement accablé par le stress. Donc, vous comprenez un nouveau langage. Une fois que vous êtes détoxifié et que vous avez votre énergie qui remonte. Tout s'éclaire et tout vous semble clair et évident et vous vous sentez beaucoup moins pollué par les choses. Alors, l'aromathérapie, c'est un outil qui fait toute la différence. Et je parlais plus haut de la difficulté qu'on peut éprouver lorsqu'on est submergé par le stress pour se décider à changer. Changer, c'est un stress supplémentaire. On est bien d'accord. Et quand on se dit, que ce soit pour quelqu'un ou pour soi-même, quand on voit quelqu'un qui est extrêmement stressé par une situation, moi je dis souvent aux gens qui me contactent, vous ne pouvez pas l'obliger à quoi que ce soit. C'est une personne qui souffre déjà trop pour que vous puissiez lui imposer quoi que ce soit. Par contre, vous pouvez lui faciliter les choses, donc soulager des choses dans sa situation de façon à ce que, petit à petit, il ou elle s'ouvre à une solution. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par soulager la tension nerveuse, travailler sur le sommeil, sur les douleurs physiques, les souffrances émotionnelles, donner de l'énergie, lâcher prise évidemment, aider dans la transition. Et à ce moment-là, ça permet de commencer aussi à prendre confiance et de la force. Tout ça, c'est indispensable pour décider quelqu'un à agir. Et c'est pour ça qu'il y a des huiles qui servent à tout ça. Il y a l'anguilang, il y a le petit grain, la mandarine, la rosotto, la lavande vraie, le géranium, le citron, l'amande bergamote. Ça, c'est l'huile du burn-out à mélanger avec citron et géranium d'ailleurs. Il y a le pain sylvestre qui remonte les adrénales d'ailleurs. Il y a le romarin. Et donc, ça, c'est des huiles que vous allez pouvoir essayer d'utiliser de plein de façons différentes. Vous allez pouvoir en vaporiser. C'est encore la façon la moins fatigante de profiter des huiles. Bon, vous n'allez pas diffuser celles qui sont très chères. Vous n'allez pas diffuser une rose, par exemple, ou un jasmin. Mais celles dont je vais vous donner la liste, ça va, vous pouvez les diffuser celles-là. Et donc, le mieux, c'est de commencer à diffuser ces huiles. Vous pouvez le faire chez quelqu'un. Vous pouvez le faire au bureau, par exemple. Ça, c'est une bonne façon de soutenir la concentration. Le romarin, c'est radical. Romarin avec vétiver, ça marche très bien. Dans la salle de bain, etc., avec genève et géranium, ça va vous nettoyer des énergies négatives. Dans votre chambre, vous allez vous relaxer pour mieux dormir, avoir un sommeil de meilleure qualité avec du pain, petits grains, et d'amitié citronnée. Mais vous pouvez le faire pour quelqu'un. Si vous vous occupez de quelqu'un de malade, que vous voulez l'aider à mieux dormir, et bien voilà, ça, c'est des huiles que vous allez pouvoir diffuser dans sa chambre. Il y a aussi des points. Des points, alors ça, c'est des points d'acupression. Ça, c'est très pratique de pouvoir combiner les points d'acupression avec les huiles essentielles qui leur correspondent. Alors, il y a par exemple le 6 mètre cœur. Ça, c'est un point qui est à trois doigts sous la pliure du poignet. Si vous ne savez pas où c'est, tout à l'heure pendant les questions-réponses, je vous montrerai. Et là, il faut appuyer, enfin même entre le pouce et l'index, jusqu'à ce que vous sentiez une forme d'insensibilité de la main. Et pendant quelques minutes, le temps d'éprouver un soulagement. Alors, ça, c'est un point que moi, j'utilise systématiquement pour prendre l'avion. Surtout que j'ai été habituée à avoir des très longs vols d'une quinzaine d'heures. Et il peut se passer n'importe quoi pendant des vols de 15 heures. Et du coup, je ne prends pas de risque. Je me presse ces points-là et j'oublie que je suis dans l'avion et je dors et puis c'est fini. C'est un point hyper efficace qui calme l'anxiété, les vomissements, le mal des transports. C'est un point qu'on donne aux femmes enceintes en début de grossesse. C'est un point qu'on donne en cours de chimio d'ailleurs aussi. Ça, c'est toujours utile. Il y a aussi le 8 mètre-coeur. Alors ça, c'est au centre de la paume de la main. C'est un point qui est très bon aussi pour l'anxiété et la détresse émotionnelle. C'est juste plus dur à presser. Il est très bien, mais l'intérêt du 6 mètre-coeur, c'est que vous pouvez mettre des bracelets d'acupression qui vous font ça tout seul. Vous n'avez pas besoin de rester avec la main dessus. Alors que le 8, évidemment, c'est plus compliqué pour le presser. Il faut que vous le fassiez vous. Alors évidemment, quand c'est un vol d'avion qui dure 12 à 15 heures, vous n'allez pas rester pillé dessus. Par contre, c'est toujours utile. Vous pouvez le faire pour quelqu'un très facilement. Et c'est le temps de se sentir plus calme. Alors dans ces cas-là, il y a des huiles qui sont plus indiquées, comme la rosotto, le neroli, le jasmin et l'anxi-langue. C'est extrêmement efficace. Alors dans la nutrition anti-stress, je vous ai fait un petit tableau de ce qui est bon et pas bon. Alors, il y a certainement des choses que vous savez déjà, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Il faut éviter le café. Il faut éviter le thé noir. Il faut éviter l'alcool, le sucre, la friture, les produits industriels, tout ce qui est trucs tout près, gâteaux, chips, bonbons, etc. Et puis, il vaut mieux adopter ce qui est aliment cru et frais, principalement des jus de légumes. Pas à base de concentré, pas dilué dans le sucre, rien du tout. Je dis plutôt des jus parce que la plupart du temps, ceux qui sont très stressés et qui ont déjà des problèmes d'absorption, c'est des gens qui ont énergétiquement une rate et un estomac qui ne vont pas bien et qui sont affaiblis. Et on risque de leur rendre les choses encore plus compliquées si on prend des salades, parce qu'il va y avoir la cellulose encore à absorber, à processer. Alors que si c'est en forme de jus, il y a un gros concentré de nutriments qui sont directement absorbables et qui ont plus de chances d'être absorbés tout de suite et qui ne vont pas du coup fatiguer l'organisme à devoir encore faire le tri entre ce qui est fibre et pas fibre. Donc c'est beaucoup mieux si vous êtes vraiment très pas bien, très fatigué, très à plat. C'est mieux d'utiliser les jus. Et donc il faut manger le moins possible le soir. Il faut éviter de manger après 18 heures. Il y a une histoire dans l'orge circadienne, ça c'est encore un autre cours. Mais je vous le dis, si vous voulez que votre système digestif ait eu le temps de faire son travail avant que ça arrive chez le foie, il faut que vous ayez mangé assez tôt. Il faut donner le temps à votre système digestif d'avoir travaillé avant de faire travailler votre foie. Sinon vous allez vous réveiller automatiquement entre 1h et 2h du matin. D'ailleurs s'il y en a à qui ça arrive d'être systématiquement réveillé à cette heure-là, ce n'est pas la peine de chercher très loin. Vous allez certainement manger beaucoup trop tard et surtout beaucoup trop. Arrêtez de vous manger avant 18h, vous verrez que vous n'auriez plus aucun problème de sommeil et peut-être beaucoup moins d'anxiété. Alors, faites le test. Un dernier conseil d'amis, si vous êtes vraiment un vrai de vrai stressé, il y a des chances aussi que vous soyez envahis de candidose et ça vaut le coup de faire un test parce que le stress c'est très souvent à l'origine d'une immunité affaiblie, d'une mauvaise digestion, d'un mauvais sommeil, d'un mauvais moral. Et ça c'est les conditions idéales pour développer de la candidose chronique. Et donc, il y a un test de trois semaines. Vous pouvez vous faire trois semaines d'une version un peu allégée d'un régime anticandidat. Donc, c'est sans produits laitiers, sans sucre et sans blé. Et là, vous allez vous rendre compte de la différence. Si vous vous sentez beaucoup mieux, il faut vous poser des questions. C'est qu'à mon avis, vous avez vraiment besoin. D'abord, vous pouvez vous sentir bien mieux sans produits laitiers, sans sucre et sans blé. Il n'y a pas de doute. Mais il y a des chances pour qu'un petit effort antifangique ne vous fasse pas de mal. Alors, vous allez voir que dès qu'on va mieux physiquement, on devient beaucoup plus accessible pour procéder à des changements dans notre comportement, dans notre vie quotidienne. Et tout ça, c'est des changements qui sont fondamentaux pour combattre les origines du stress. Et donc, une bonne façon de se sentir mieux très vite, c'est de prendre quelques suppléments bien choisis. Alors, il y a 2000 mg de vitamine C. Ça, c'est hyper important. Par jour, idéalement, de trouver ça en gélules. Il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont difficiles à digérer. Il y en a avec lesquels ça passe très bien. Peut-être qu'effervescent, c'est très bien aussi. Vous pouvez essayer. 300 à 500 mg de calcium magnésium. En général, c'est 300 magnésium, 500 calcium. En général, c'est dans le même produit. Il y a 2000 mg d'huile de lin au moins. Il y a un complexe de vitamine B. Il y a du GABA. Donc, ça, c'est un truc hyper efficace contre le stress. Je ne vais pas vous donner tout le détail, mais ça se trouve très facilement sur Amazon. Et puis, je pourrais rajouter aussi 2000 mg de vitamine D parce qu'on n'est pas encore très ensoleillé. Si vous voyez au soleil, ce n'est pas grave. Si vous ne voyez pas au soleil, vous pouvez vous rajouter 2000 mg tranquillement de vitamine D par jour. Alors, tout ça, c'est très général. L'important, c'est d'adapter à divers stress. Il y a le stress de la douleur, de la peur, de l'inconnu, du changement, d'un tas de choses. J'ai même découvert qu'il y avait des femmes enceintes qui étaient particulièrement stressées pendant leur grossesse. Et donc, ce ne sont pas les médicaments qui vont vous aider. Il faut du coup s'essayer des techniques efficaces qui vont être utilisables à la vie parce qu'on ne peut pas complètement rester à l'abri des sources du stress. Donc, il faut, à n'importe quel stade de la vie, qu'on soit prêt à faire ce qu'il faut. Surtout qu'on est une fille parce qu'entre les grossesses, l'allaitement, le burn-out, la ménopause, on est quand même très exposé à des grosses sources de stress. Et donc, il peut être intéressant de considérer tout ce qu'il y a à faire pour se protéger du stress. Donc, je vous le disais, il y a le stress de la douleur. Ceux qui souffrent en permanence, ils ont ce stress de risquer de souffrir encore plus. Il y a la peur d'avoir encore plus mal, par exemple. Il y a l'anticipation de l'inconnu, il y a le stress de la grossesse, le manque d'énergie chronique qui va vous clouer sur place, qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire et ça va vous stresser. Le plus important, donc, c'est de faire du sur-mesure. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que vous connaissiez bien vos huiles et que vous sachiez bien les utiliser. Alors, c'est vrai que je vous ai parlé de beaucoup de choses là et c'est vrai que vous allez me dire, mon Dieu, mais c'est stressant tout ce qu'elle nous a dit parce que maintenant, comment on va faire ? Eh bien, j'y ai pensé et je me suis dit je ne peux pas les lâcher dans la nature comme ça et du coup, je vous ai mijoté un petit truc, un petit mode d'emploi qui vous donne moins de stress et plus de joie parce que en médecine chinoise et donc en aromathérapie holistique, on regarde toujours qu'est-ce qu'il y a à faire apparaître pour faire disparaître quelque chose et la peur et le stress sont maintenant à l'opposé de la joie et de la gratitude et donc ce qui est très important, c'est de faire diminuer les émotions négatives en même temps qu'on fait apparaître plus d'émotions positives. Alors évidemment, c'est difficile de dire aux gens aimez mieux les autres autour de vous, aimez plus, pensez plus à l'amour. Moi, je pense à quelque chose c'est que j'ai écouté une fois, j'ai eu la chance d'être coachée par quelqu'un qui travaille, enfin un coach de Tony Robbins et j'ai écouté des choses de lui et il disait, je prends l'exemple de cette femme qui doit s'occuper de ses enfants, qui n'arrête pas de la journée, on appelle ça une soccer mom, qui doit aller préparer le matin pour aller à l'école, les chercher, les emmener au foot, les emmener assis, à ça, etc., faire à manger, laver, ranger. Comment elle y arrive ? Elle doit tous les jours se dire, mon Dieu, c'est le trauma, c'est le stress, etc. À moins, à moins, comme amants de se mettre à faire tout ça, elles se disent, pourquoi je le fais ? Pourquoi je ne laisse pas quelqu'un d'autre le faire à ma place ? C'est parce que moi, j'ai envie d'être là avec mes enfants, parce que moi, j'ai envie de créer des souvenirs avec eux, parce que si je n'étais pas là avec eux, je n'aurais aucune occasion de partager des choses avec eux et que plus tard, ils se disent, au moins ma mère, elle a été là pour nous, au moins ma mère, elle était là quand j'ai fait mon foot, quand j'ai fait ma danse, quand j'ai fait, quand j'ai appris ci, quand j'ai appris ça. Voilà. Ça change tout. Ça change tout. Et vous voyez les choses sous un autre angle quand vous vous rappelez que vous les faites par amour. OK ? Bon, ça peut… Bien sûr, tous les stress ne sont pas liés à ça non plus, mais par exemple, d'aller travailler en vous disant, mon Dieu, je n'ai pas envie, de vous rappeler aussi que ça va servir à offrir telle et telle chose à votre famille ou même pour vous, même si vous dites que vous n'avez pas le courage de changer des choses dans votre vie parce que vous êtes complètement à plat, vous dites que, bon, vous allez vous pousser pour le faire ou changer des choses parce que les gens que vous aimez méritent que vous alliez mieux parce que pour eux, c'est un stress de savoir que vous n'allez pas bien. Eh bien, voilà. Il ne faut pas éliminer cet aspect des choses. Il ne faut pas vous contenter que de voir le négatif ou d'éliminer le négatif. Il faut vous rajouter du positif. Il faut vous donner plus d'amour dans votre vie, plus de gratitude. Et donc là, je vous ai mis au point un petit mode d'emploi anti-stress juste pour vous donner, vous apprendre en fait à utiliser tout ce dont je vous ai parlé là aujourd'hui pour faire apparaître plus de joie dans votre vie, pour mieux gérer tout ce qui est stress, émotions douloureuses, etc. Je ne vous ai vraiment donné que du mode d'emploi. Alors, il y a un livre que j'adore, que je vous offre, que j'ai pu avoir parce que je fais partie de l'association Art Mat, c'est un institut ici aux Etats-Unis qui est spécialisé dans la gestion des émotions par le cœur, donc par l'amour. Il y a un exercice de respiration que je vous fais faire qui est issu de ce bouquin. Il y a un cours pour vous apprendre à utiliser les vies essentielles. Justement, comme ça, vous n'allez pas me dire « Ah, mais tu m'as parlé des huiles, mais je ne sais pas comment faire ». Là, il y a tout qui vous expliquez. Toutes les huiles dont je vous ai parlé dans cette présentation, je vous les reprends une par une. Enfin, je vous explique comment les appliquer sur vous et dans quelle situation. Je vous ai fait aussi, je vous ai programmé un webinaire atelier avec notre spécialiste de la méthode Tipeee, Eric Goyer, pour que finalement, vous ayez des outils supplémentaires anti-peur parce que c'est vraiment la spécialité de Tipeee que de travailler sur la peur. Et puis, je vous ai préparé tout un cours qui s'appelle « Stress, Anxiété, Douleur, Fatigue ». C'est la partie comment de ce webinaire. C'est là que je vous explique comment appliquer dans votre vie tout ce qui vous est exposé ici. Voilà.